La famille s'agrandit. Ce dimanche 14 février, jour de la Saint-Valentin, Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé une heureuse nouvelle, l'arrivée prochaine de leur deuxième enfant. Meghan Markle plus suivre ne plus suivre Harry d'Angleterre plus suivre ne plus suivre la nouvelle vient de tomber, Meghan Markle est enceinte de son deuxième enfant. C'est à travers un communiqué officiel publié ce dimanche 14 février que le duc et la duchesse de Sussex, déjà parents du petit Archie, ont annoncé l'heureuse nouvelle, plus d'un an après avoir pris la décision de quitter leur fonction royale en Angleterre. En ce jour de Saint-Valentin, Meghan Markle et le prince Harry ont donc fait savoir qu'ils s'apprêtaient à devenir parents pour la deuxième fois. Nous pouvons confirmer qu'Archie sera un grand frère. Le duc et la duchesse de Sussex sont ravis d'attendre leur deuxième enfant, a annoncé un porte-parole du couple dans un communiqué officiel. Et pour illustrer ce bonheur à venir, Meghan Markle, et le prince Harry ont partagé une adorable photo dévoilée dans le communiqué officiel, sur lequel le baby bump de l'ex-actrice américaine se dévoile déjà. Un véritable bonheur pour Meghan Markle et le prince Harry qui ont traversé une période particulièrement éprouvante. Après avoir fait le choix de quitter les heures de Buckingham Palace, c'est sous le soleil californien que les parents d'Archie, nés le 6 mai 2019, ont posé leur valise. Loin de leur fonction royale, Meghan Markle et le prince Harry n'ont pas hésité à afficher leurs idées politiques, ce qui leur a valu les foudres de certains de leurs compatriotes. En plus des vives tensions qui subsistent au sein de la famille royale, notamment entre les princes Harry et William, Meghan Markle a dû composer avec un drame intime. Un bonheur après l'horreur Il y a quelques mois, la duchesse de 39 ans levait le voile sur la fausse couche dont elle a été victime, dans les colonnes du New York Times. L'épouse du prince Harry avait alors livré un témoignage bouleversant sur ce drame absolu, c'était un matin de juillet qui commençait aussi normalement que n'importe quel autre jour. Préparer le petit déjeuner. Nourrir les chiens. Prendre des vitamines, débute-t-elle. Après avoir changé la couche, j'ai ressenti une grosse crampe. Je me suis laissé tomber doucement sur le sol, Archie dans les bras, en chantant une verseuse pour que nous soyons le plus calmes possible, la douce mélodie contrastant fortement avec le pressentiment que j'avais, que quelque chose n'allait pas. Je savais, tout en ayant mon premier enfant dans les bras, que je perdais le deuxième. Face à ces révélations, la famille royale britannique avait tenu à apporter publiquement son soutien à Meghan Markle et au prince Harry. Reste à savoir si ce deuxième bébé saura apaiser les tensions, et instaurer une air plus paisible. Pour voir l'adorable photo du baby bump de Meghan Markle, cliquez ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada